salut à tous donc on se retrouve sur hitman absolution pour la deuxième mission le roi de shine attend donc on va démarrer tout de suite donc shine attend square c'est l'une des plus courtes missions on va se mettre en puriste donc aucune aide aucun guide en gros on est dans la merde l'agence connaît toutes les vues tu n'y serais pas en sécurité c'est l'endroit le plus sûr que je connais je peux venir avec vous tu vas rester caché le temps que je comprenne ce qui se passe oh c'est vous qui avez appelé oui oh et tu dois être victoria entre mon enfant merci pour votre aide elle compte beaucoup je vous en prie nous prendrons bien soin d'elle mon fils il y en a un dit tu devais porter ce collier ne perds pas vous allez revenir je veille sur toi c'est 37 dollars 50 la nuit et pas d'embrouille ok c'est 37 dollars 50 la nuit et pas d'embrouille ok ouais il faut qu'on soit j'ai entendu parler de tes exploits récents ouais je dois dire qu'il faut une sacrée paire des couilles pour s'en prendre à ses prétendres mais j'imagine que t'appelles pas pour ça tu veux que je te refile les informations et moi je veux bien t'aider mais j'ai comme qui dirait besoin j'ai un petit coup de main tu m'écoutes il y a un il y a un type un toccard qui se fait appeler le roi de Chinatown pas le genre à faire dans la finesse bref j'aimerais bien que le roi abdique tu vois ce que je veux dire donc ce roi il habite dans la pagode en plein coeur de la ville sa grouille de flics qui surveillent ses moindres faits et gestes il quitte rarement la foule sauf pour aller voir son dealer dans une piôle qui surplombe la place ah là aussi je souhaite bagnole l'européenne la garée dont il n'allait pas loin c'est tout ce que j'ai comme info rappelez moi quand on a fini ok donc nous voici dans la deuxième map faut savoir que c'est l'une des plus belles maps enfin je trouve l'une des plus actives avec un petit oh yeah sur la poubelle enfin bon et donc notre but ça va être de tuer un bonhomme avec costume moustache d'ailleurs je vais l'appeler le bonhomme au moustache parce que je sais pas trop comment l'appeler autrement et il va être en plein milieu de la place on peut pas être en plein milieu du ban plus que lui mais notre but ça va être de le tuer alors faut savoir que c'est ma deuxième prise et que quand je suis allé à l'endroit que je vais d'habitude pour exécuter la mission rapidement et efficacement et bah il y avait deux gardes à la place d'un seul donc je me suis fait un peu avoir et je vais lui trouver une autre astuce voilà les voilà les deux gardes donc on peut pas trop s'aventurer là ah oui je vais vous montrer le bonhomme au moustache ah voilà le bonhomme au moustache belle grosse moustache d'ailleurs et voilà pourquoi je trouve que c'est l'une des maps les plus belles et les plus actives c'est que vraiment il y a du monde que les cuisiniers ils rendent la map encore plus active là la grue enfin la tractopelle ils s'amusent aussi quoi bref c'est vraiment l'une des plus belles maps donc là il est en train d'appeler son dealer qui se situe dans cet appart là et donc le dealer il va descendre pour aller amener la drogue au bonhomme à moustache et nous notre but ça va être de tuer le bonhomme à moustache sans se faire repérer donc faut savoir aussi que dans cette map il y a une douzaine de façons différentes de tuer le bonhomme à moustache ça va être tué en force de le dire mais bon et faut savoir aussi que c'est l'une des plus rapides missions qu'on peut avoir dans le jeu je pense enfin c'est même pas je pense c'est sûr il y en a même quelques unes des petites missions rapides on peut même pas considérer ça comme des missions mais enfin on les verra plus tard certaines consistent en en allant dans un couturier changer de costume et puis il y a plein de costumes etc il y en a une autre où attention spoil il y en a une autre où on amène un gars dans le désert et donc on choisit l'arme avec laquelle on va le tuer etc enfin des petites missions comme ça qui sont plutôt sympathiques donc là on va attendre derrière cette poubelle et je vais essayer de pas me fail comme tout à l'heure parce que tout à l'heure j'ai tiré et donc on va essayer de lui faire tomber la palette qui est tenue par le palan sur la tête oui parce que tout à l'heure j'ai fait une prise et le gars il était parti pisser j'ai tiré sur le palan mais il était trop loin donc faut réussir à l'avoir côté ici mais et j'ai encore raté c'est génial on va le faire plutôt rapidement voilà qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta visite je cherche une information ça tombe bien c'est mon business tu veux des infos je te trouve des infos je vais te payer bien sûr ouais évidemment que tu vas payer ça c'est clair une fille qui s'appelle Victoria l'agence en a après elle je veux savoir pourquoi ben attends attends l'agence tu veux que j'enquête sur l'agence t'es taré ouais t'es taré bon et j'y gagne quoi ton prix sera le mien désolé 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, tu m'appelles. Et donc, nous voilà à la fin de cette vidéo. Elle n'aura pas duré longtemps. Je vois environ 9 minutes 50, ce qui est plutôt pas mal. Et voilà. Donc, pareil, je vais essayer de vous faire une vidéo comme je vais faire pour la première, avec toutes les armes, etc. Avec les défis, etc. Moi, j'ai plus de boulot déjà parce que celle-ci est beaucoup plus blindée que l'autre. Mais bon, c'est pas grave. Quand on aime, on ne compte pas. Et donc, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit pouce dans les airs. Et si vous avez une quelconque idée pour améliorer ou quoi que ce soit, je vous invite à laisser un commentaire. Et à... Ou à m'envoyer des messages privés, ça fonctionne aussi. Et si vous souhaitez continuer à regarder les aventures, à suivre le mini-walkthrough en mode puriste sur Hitman. D'ailleurs, je vais aussi, une fois que je l'aurai terminé, commencer à jouer à d'autres jeux. Vu que j'en ai à plus quoi savoir en faire. Et donc, ben voilà. Merci d'abord à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Et je vais finir comme la marque sur la poubelle. Oh yeah !